Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être remarquable. Tu sais, il faut viser haut, mais savoir gérer ses attentes de succès. Les gens voient les 30%. Ils ne voient pas les 70% de ne pas réussir ou de ne pas obtenir ce que vous voulez. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous êtes honorable dans vos réalisations, la richesse et ce genre de choses viennent automatiquement. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de récupérer notre guide gratuit pour apprendre à générer vos premiers 200 euros par mois sur Internet en cliquant sur le premier lien dans la description sous cette vidéo. Mon histoire est celle de l'agilité et de la capacité à être flexible. Pour le plan quinquennal ou décennal que la plupart des PDG demandent, mon plan a toujours été un peu déséquilibré. C'est comme si j'allais là où ma passion me mène et je me sens libre. La performance est importante, pas la gloire, pas l'argent. Ce qui compte, c'est de savoir si vous avez réussi quelque chose. Il faut que je m'en sorte, que je prenne une photo des moments les plus forts et que je les emporte avec moi dans les moments les plus difficiles. Et le truc, c'est d'enlever ses œillères et de se rappeler de regarder ses photos. Et ça change le cerveau. Ça change le câblage. Et j'essaye de respirer. La respiration change le câblage. Mais c'est conscient. Il faut juste ralentir, couper le bruit environnant, se respecter soi-même. Quand on voit les jeunes fans avec un tatouage de Danny Zuko ou de Vincent Vega sur le bras, c'est comme vous dites, quelque part, j'ai fait une différence dans leur vie. Quelqu'un était-il heureux que vous soyez en vie ? Avez-vous été utile à quelqu'un en étant ici ? Et vous devez avoir de la valeur. Sinon, on perd un peu son temps. Si on ne trouve pas sa niche pour être utile à quelque chose. Il faut être reconnaissant pour ce que l'on peut obtenir. C'est aussi simple que ça, comme être reconnaissant pour ce qu'on a, parce qu'on a de la chance d'être là. Je pense que c'est ce sentiment d'avoir de la chance d'être sur scène en train de jouer devant des gens, d'être assis avec vous et de parler de ça. C'est juste important pour les gens de comprendre que se plaindre n'a aucune valeur. Et si vous vous plaignez de ne pas avoir assez d'argent, travaillez plus. Si vous vous plaignez de ne pas avoir d'équilibre entre votre travail et votre vie privée, passez plus de temps en vacances avec votre famille. C'est très simple. Laissez vos actions vous dicter votre conduite au lieu de rester assis là et d'avoir l'impression de ne pas avoir le contrôle. Les pauvres disent « je n'ai pas les moyens, je ne peux pas faire ça, je n'ai pas le temps ». C'est une échappatoire. Vous savez, c'est facile de dire « je ne peux pas me le permettre, je suis trop fatigué, oh je ne peux pas aller à la gym ». Tu sais, tu pourrais aller à la gym. Non, je ne peux pas. La vérité est que je suis juste trop paresseux pour aller à la gym. Lors de mon premier concert, je jouais devant cinq personnes. Certains d'entre eux ne voulaient même pas être là, honnêtement. Mais j'ai fait comme si c'était un grand événement. Quand j'ai commencé à faire le DJ, je jouais simplement. Je me souviens quand cinq personnes disaient « ouais » et tous les autres s'en fichaient. Et je me suis dit « ce sont mes cinq personnes, je me concentre sur elles ». Et après je leur parlais, je traînais avec eux. J'avais l'habitude de faire ça à chaque concert. Quand j'étais dans un groupe, on partait en tournée à travers les Etats-Unis, on faisait dix heures de route et on arrivait, je me souviens, d'Albuquerque ou quelque chose comme ça. Et il y avait douze personnes qui se sont présentées. Et après le spectacle, j'ai aimé traîner avec elles. Et l'un des gars nous a laissé rester dans sa maison parce que nous avons dormi dans notre van tout le temps. Mais mec, j'étais excité. Après toute la tournée, je me disais « quand est-ce qu'on va y retourner ? » Et c'est comme si vous devez commencer dans cet état d'esprit. C'est comme si tu ne pouvais pas. C'est le problème avec les médias sociaux en ce moment. C'est que vous vous comparez à des gens qui ont du grand succès et vous dites « je veux jouer là ». Mais vous devez d'abord faire avec ce que vous avez devant vous et donner du sens à tout ça. Tu ne peux pas oublier que la vie est un art. C'est pour cela qu'Oprah et moi avons été immédiatement connectés parce que, vous savez, nous avons fait un épisode entier une fois sur la façon d'éclairer les gens qui n'ont pas d'argent, sur la façon dont ils peuvent vivre artistiquement. J'ai dit « très facile ». J'ai dit « est-ce que le gars moyen peut aller à Walmart et s'offrir un plateau ? » Oui, il pourrait être de 3 dollars. Pouvez-vous vous offrir une tasse au lieu d'un gobelet en papier ? C'est peut-être un dollar. Maintenant, pouvez-vous mettre votre café préféré dans cette tasse ? Pouvez-vous aller au marché et acheter un bon muffin au myrtille ? Pouvez-vous le rendre joli ? Mettre une fleur sur ce plateau ? Maintenant, vous pouvez aller le donner à votre mari ou à votre femme. Ils penseront qu'ils sont au Four Seasons alors que vous n'avez pas beaucoup d'argent. C'est la façon dont vous l'abordez. Tu sais, c'est l'art de la vie. Si quelqu'un veut la richesse ou la célébrité, c'est plus difficile parce que ce n'est pas basé sur quelque chose qui a été échangé contre un haricot. Vous savez, je dis toujours, si vous voulez être riche grâce à l'argent, mettez-vous dans le business de l'argent, les investissements, la banque. Mais si vous êtes dans l'art, je vous dirai de le faire d'abord pour l'amour de l'art. Et ensuite, avec un peu de chance, d'autres suivront sans en faire une condition préalable. Mais en continuant à faire ce qui est juste, les bonnes choses arriveront. Nous faisons tous des erreurs. Nous luttons tous. C'est comme un sentiment inconscient que je dois prouver à mon père que je vais réussir. Parce que c'est ce avec quoi j'ai grandi. J'ai grandi avec ça. J'ai besoin de réussir. Parce qu'il a implanté ces messages subliminaux sur moi quand j'étais enfant tout au long de ma vie. Vous savez, disons, un parent qui ne veut pas que son enfant joue du violon. Et ils sont antagonistes. Ce parent pense que vous devez être un comptable. Vous devez être un comptable. Vous allez dire, ok, papa, je t'aime. Mais si je deviens un comptable, je deviens ce que tu veux que je sois. Et j'ai de bonnes chances d'avoir une vie pas très heureuse. Même si j'échoue à devenir violoniste, au moins, j'ai échoué à mes propres conditions. Et j'ai échoué en faisant quelque chose que j'aime. Donc, vous devez laisser tomber votre père, votre frère, votre sœur ou tout autre personnage qui a une intention contraire à la vôtre. Tu dois aller vers eux. Être sincère et dire, écoute, c'est ma vie, ce n'est pas ta vie et c'est comme ça que je dois le faire. Pourquoi as-tu si fin ? Genre, pourquoi tu continues à faire ça à ce niveau ? Parce qu'en fin de compte, c'est ce que vous avez comme preuve d'une vie bien vécue, une contribution dans la vie des autres. Disons que j'ai 70 films et que chacun d'entre eux procure une certaine joie à un certain public. Le collage ou la mosaïque de votre carrière a cet effet de couverture qui vous permet soudain de repartir avec la fierté du travail bien fait. Et vous avez peut-être fait une différence dans la vie de beaucoup de gens. Lorsque vous faites quelque chose parce que vous l'aimez, c'est être un amateur. Et si vous êtes un professionnel, vous devez le faire. Peu importe si vous l'aimez ou si vous en avez envie ce soir-là. Le truc, c'est de garder les deux. Parce que si tu n'aimes pas ça, alors c'est vide. Tu sais, mais on y arrive. Ce qui est fou, c'est qu'on y arrive vraiment. Les rêves que j'avais quand j'étais enfant, ils se réalisent vraiment. Ce qui est bizarre et sauvage. Je veux vraiment montrer ceci à tous les jeunes. Que les enfants timides, les enfants qui disent, « Ouais, je ne vais pas réussir comme ça. Il le faudra bien. Comme s'asseoir dans une cabine et faire les trucs ennuyeux que mon père m'a dit de faire. C'est comme si c'était la vraie vie. Tu as d'autres façons d'envisager ton scénario. Et, vous savez, c'est comme si j'essayais de parler à cette démo. À ces enfants, à ces gens, aux jeunes comme ça, même aux personnes plus âgées, qui se disent, « Peut-être que je dois arrêter mon travail et poursuivre autre chose. Ou peut-être que je dois réévaluer ce que je veux faire de ma vie. » J'apprends maintenant à suivre le courant. À profiter des choses, à ne pas trop m'inquiéter. Si vous faites toujours du bon travail, selon vos normes, que vous soyez dans un projet qui échoue ou qui réussit, vous pouvez vivre avec ça. Pensez-y, j'ai 40 ans. Savez-vous à quel point nous nous sentons jeunes ? Quand vous aviez 26 ans, avez-vous déjà pensé que c'est ce que vous alliez ressentir à 44 ans ? Non. Tu pensais que c'était fini ? Ouais. Quel âge as-tu ? 29. Vous pensez qu'une personne de 40 ans serait comme... Quand j'avais 25 ans, je pensais qu'une personne de 40 ans était finie. Je n'ai même pas l'impression de commencer. Et donc, je donne de vrais conseils. Et les vrais conseils ressemblent à ça. Quand vous avez 19 ans, vous pouvez passer 7 années complètes à apprendre votre métier, à rencontrer des gens qui sont des mentors, à être patients. Et quand vous vous réveillez et que vous avez 26 ans, vous avez toute votre vie devant vous. Et vous avez fait un grand travail de base pour continuer et réussir. 10 euros par mois sur Internet en cliquant sur le lien dans la description sous cette vidéo. Le tout gratuitement. A très vite !